Hey c'est à tous les potos du tour, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la suite d'un tour de France avec la Bora. En gros, on se rappelle le dernier épisode, 3 étapes Copenhague-Copenhague, Roskilde-Niborg, où on avait eu de très belles bordures, et bel jeu Sonderborg, on était au Danemark aujourd'hui, on arrive en France. Dunkerque-Calais, Lille-Métropole-Arenberg, Porte du Hainaut, Bachelon, oui, ce sera les 3 étapes au programme à l'épisode d'aujourd'hui. Eh bien écoutez, on ne va pas attendre plus longtemps dans les menus, on se dit tout de suite, pour le départ de Dunkerque-Calais. On est parti dans cette étape entre Dunkerque-Calais avec notre beau maillot jaune, et qu'est-ce qu'il me parle encore Patrick Chassé là, avec notre beau maillot jaune aujourd'hui, ça fait plaisir. Bah écoutez, ça va être une étape plutôt simple je pense aujourd'hui, enfin ça va peut-être être un sprint un peu compliqué. Sam Bennett est en forme moyenne cette fois-ci, avec Gita est en bonne forme, mais Charmaine aussi, peut-être qu'on pourra jouer la victoire avec Charmaine, qui sait. Mais si on peut jouer avec Vlasov, on jouera forcément avec Alexander Vlasov. Bah écoutez, on va avancer nous direct, puisque là il y a un secteur pavé qui va arriver, mais il ne sera pas très important des pavés, on en aura l'étape d'après. Et le sprint intermédiaire, je pense que c'est l'endroit où on va se retrouver, sauf s'il se passe des choses importantes. Et on est au sprint intermédiaire, ici avec Sam Bennett on se doit de faire mieux. On se doit de faire mieux, puisqu'on est très très décevant avec Sam Bennett depuis le début de ce tour, on se rappelle l'un des deux premières étapes de sprint. Enfin du moins, la première étape de sprint on est à échapper avec Vlasov, et la deuxième étape de sprint on fait seulement en 19ème place, donc ce qui est un petit peu catastrophique, même si on est en mauvaise forme. On se doit de faire mieux, mais j'ai l'impression que Bennett n'a pas beaucoup de physique, j'ai l'impression que Bennett n'a pas beaucoup de physique, j'avoue que je ne vais pas trop trop regarder ces notes à Bennett, il me prend de sa barre rouge, descend à une vitesse. Et on va exploser totalement, on va totalement exploser, seulement une dixième place, encore une fois décevant. Aïe 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 aïe, en tout cas Anthony Delaplace est en tête, seul en tête, il est avec Réa Bouchenko, mais Réa Bouchenko il est avec nous ici, et il s'est fait reprendre, il rattaque d'ailleurs, bah vas-y, vas-y écoute, et puis là 37km de l'arrivée, il va y avoir de grimpeurs, je pense que l'arrivée va se jouer au sprint. Et on est à 19km de l'arrivée, vous voyez que Sergio Aguita est en tête, puisqu'on l'a fait un petit peu attaquer, on s'est dit allez, on va faire bouger les choses, il ne se passait rien du tout dans le peloton. Écoutez, on va tout faire casser, bon Sergio Aguita il sacrifie totalement, il sacrifie totalement. Alors on est repassé avec Vlasov, Bennett n'est pas très très bien, je pense que ça va peut-être jouer avec Charman, ça va peut-être jouer cette étape avec Maximian Charman je pense. Ouais, Bennett un petit peu décevant, Sam Bennett sur ce début de tour, d'ailleurs à l'heure où je tourne, à l'heure où je tourne, il y a, comment ça s'appelle ? Meus pour la Bora qui a fait deuxième du sprint du Dauphiné, donc très très costaud Jordi Meus, je crois que c'est Jordi, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est son prénom, mais en tout cas Meus très très solide face à Woodvan Art, il n'avait pas la place de passer, mais je pense que s'il avait réussi à se faire un petit chemin, on aurait pu le voir s'octroyer la victoire. Allez bref, on va rester ici, on arrive bientôt dans le prochain, attention à ne pas faire n'importe quoi, Sergio Aguita qui se donne à fond, tout comme les Ineos derrière, qui font tout pour rompre Sergio, alors je ne sais pas si il le considère comme un favori du général ou pas, c'est vrai qu'il n'est qu'à 50 secondes, 50 secondes actuellement ce n'est pas grand chose, en tout cas c'est repris pour Iquita, on va lui donner son gel bleu, Sam Bennett aussi, on va lui donner son gel bleu, mais Bennett il va mourir, c'est pas grave, nous on va jouer avec le champion d'Allemagne, Maximian Charman ici, ça monte au sprint, ça monte au sprint, est-ce que les sprinters vont tenir ? Ça on ne sait pas, en tout cas ils ne doivent pas être très très bien, les sprinters comme Colbrelli ici, forcément, on connait le talent de Colbrelli pour bien grimper, on s'en rappelle de son tour de France l'année dernière, même si malheureusement cette année il ne sera pas présent, puisqu'il y a des problèmes cardiaques, est-ce qu'on le reverra sur une course ça ? C'est encore une autre question, on arrive au pied du grimpeur, hop les virages comme d'hab toujours un petit peu problématiques, écoutez on va mettre une attaque, carrément, on va attaquer, Oula attendez, il y a vraiment Roglic qui attaque derrière ou pas ? Non c'est pas Roglic, ah si c'est totalement Roglic, ok, Attendez, il y a le, ah le maillot jeune il était là, Charman faut qu'il aille avec Roglic et Yetz, Charman faut qu'il aille avec Roglic et Yetz, Vlasov il est bien à suivre les attaques, c'est bon, Moi je ne vais pas rouler avec Roglic, logique, Ok, Iglita Vlasov, ils ont pris le coup derrière, Bon là j'avoue que je joue un peu n'importe comment, Là j'avoue que je joue un peu n'importe comment, je peux même en Nero Glitch gagner la victoire, Je suis en train d'emmener Roglic, prendre le maillot jaune, Mais au calme, nous on joue la victoire d'étapes, Yetz c'est ce qui va rouler, il n'a pas l'air de vouloir rouler, c'est bien sorti derrière, Alaphilippe qui est en train de revenir, Et ça se regarde, ça se regarde un petit peu, Alaphilippe qui va rentrer, Et là il faudrait que le groupe Iglita Vlasov rentre, Et là voilà, bam, Et là, écoutez Iglita on le met relais 110, Tac, 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 Et nous aussi on se met à bloc, Nous aussi on se met à bloc pour Vlasov là, Enroule à fond pour notre leader, Ah et Vingegaard, non Vingegaard il ne roule pas, il protège Roglic, Vingegaard il protège juste Roglic, La pente il faudrait qu'il accède, Ah ok attaque de Woods, Attaque d'Alaphilippe, D'accord, Pourquoi pas, Attaque de Valverde, Ok Alaphilippe ça se relève, Oula Vlasov tu vas où, Il va où Vlasov, Yetz qui va, Vanderpool qui est en compte derrière on l'a vu, Et nous on roule, Pardon, Jacobsen qu'est-ce qu'il fait là, Attaque de Jacobsen alors qu'il aurait pu très bien attendre le sprint, Fabio Jacobsen qui va peut-être sacrifier ses chances ici, Allez, Allez on est bien, Van Aert également qui y va, Oh bah là d'accord, Van Aert Jacobsen, Van Aert il peut aller gagner, Van Aert on le sait, Il peut largement aller gagner, Ah oui mais Van Aert est très très bien parti là, Van Aert est très très bien parti, Alors on va mettre un petit tempo là, Il faut revenir sur Van Aert, Tac 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 tac, Attaque toi même, On va donner ton gel bleu, Hop c'est histoire que ça revienne un petit peu sur Van Aert, Que j'ai mis Iguita à attaquer, Vous voyez comme ça ça roule, Ça roule sur Iguita et ça roule sur Van Aert au passage, Belle masterclass là de notre part je pense, On a 30 secondes sur le peloton quand même, On a quand même 30 secondes sur le peloton, Et Van Aert qui va se faire reprendre ici, Dans les derniers ectomètres, Martinez qui lance le sprint, Tac et là, Attaque de Vlasov, Voilà bam, Vlasov qui va pouvoir lancer son sprint, Et nous aussi on va lancer Martinez qui est parti devant, Allez, On a Alaphilippe ici, Alaphilippe qui se relève, Alaphilippe qui se relève, Pour l'instant c'est Vlasov qui est en tête, Pogacar, Pogacar ou Charman, Ça va être Pogia ou pas, Oh je crois que c'est moi, Je crois que c'est moi, Est-ce que c'est Charman et Iguita à célébrer derrière, Je pense, Qu'on a gagné cette étape, Ça s'est joué à pas grand chose, J'ai lancé le vélo un peu trop tôt, Et Van Aert l'a lancé juste, Pogacar lancé juste après, Pogacar qui va nous prendre des bonifs, Mais Pogacar, 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 Très très solide au sprint, Aussi solide que Charman, Qui est quand même pas mal rapide, On va regarder la photo finish, Écoutez, On a des ralentis, Autant les regarder, Alors attendez, Comment on me pose déjà, Voilà, Alors tac, Et en plus, Je prends une petite photo pour la miniature, Les gars c'est parfait, Hop, Petite photo pour la miniature, Et je sais même pas si je passe, Hop, Voilà, Merci c'est pour la miniature ça les gars, On prend des petits plans comme ça, Et je sais même pas si je passe, En vrai de vrai, Et ça va jouer, Il me passe sur la ligne, Alors là, Qui va gagner, J'avoue que là, On ne le sait pas trop, Est-ce que c'est Charman, Est-ce que c'est Pogacar, Qui va apparaître ici, Et c'est nous, C'est nous, Maximilien Charman s'impose, Charman, Et oui, Vlasov, Toujours maillot jaune, Von Hart, Toujours maillot vert, Ryabushenko, Meilleur grimpeur, Et Pogacar, Qui prend le meilleur jaune à Bissegger, Puisque c'était Bissegger, Jusqu'à maintenant, Qui avait ce, Ce maillot, Et Roglic fait 3, Oh non, Oh mince, Mais en tout cas, On a fait casser du leader, On a fait casser du leader, Peut-être, Puisque là, Ils sont quand même à peu près tous là, Je pense, Quintana est là, Roglic est là, Pogacar est là, Afingard est là, Lopez est là, Vlasov, C'est nous, Carapace est là, Je pense qu'à peu près tous les favoris, Ils ne sont pas trop fait piéger, Godux s'est fait piéger par exemple, Ok, Au classement général, Nous sommes toujours maillot jaune, Et Charman lui, Et remonté 3ème, Ok, Iita est remonté 10ème, On a 4 secondes, Sur Bernard qui va sûrement prendre 2 mains, 20 sur Poga, Et 22 sur Glich, Meilleur grimpeur, C'est Riyabushenko, Classement par point, On est mieux placé avec Charman qu'avec Bennett, Franchement, Poga, Iita est 3ème, C'est vrai qu'Iita joue le classement, Ok, Et bien écoutez, On se retrouve tout de suite nous, Pour l'étape 5, L'étape des pavés, Elle va être belle, Lille, Aramberg, Ecoutez, Là, Ça va être autre chose, Et bien écoutez, C'est parti pour cette étape, Qui risque d'être dantesque, Le maillot jaune, Sûrement que ce soir, Ça va être compliqué, Alors ça, Là en vrai, On a plusieurs, Enfin je me pose plusieurs questions, Est-ce qu'on joue l'étape avec Polit ou pas, Est-ce que Polit va juste attendre Vlasov, Je ne sais pas, En tout cas, On n'a pas de bonne forme avec Vlasov, Et ça c'est dommage, Une top forme, Ça aurait été génial là, On a Polit qui est en top forme, Donc voilà, C'est compliqué, Le choix est assez compliqué là, Et on attaque l'épave avec Alexander Vlasov, Vous voyez, La nouveauté de cet opus, C'est que, Comment dire, Ça vibre, J'ai oublié le nom, L'affichage, Voilà, Vibre en fonction, D'ailleurs ma manette ne vibre pas, Normalement la manette vibre, Mais là, Ça marche pas pour moi, Ok, Bon pas grave, Ça a marché la dernière fois, C'est pour ça que, Pour ça que je dis ça, Donc voilà, L'affichage qui vibre, Ainsi que la manette, En fonction, Et ça vibre plus ou moins fort, En fonction de la dureté du secteur, Donc voilà un petit peu, On est sortis avec Turgis et Vans de Bars, En tout cas, Sans faire exprès bien sûr, Tranquillement, Et en tout cas la classe, Vraiment je trouve, Total, A trop la classe sur ce jeu, De base, C'est pour ça que je voulais faire, Le tour avec Total de base, Parce que vraiment, Avec leur casse, Avec leur vélo, Leur tenue, Qui au début je trouvais ça trop moche, Et que je trouve maintenant stylé, Franchement, Lourde ouf, En tout cas, Voyez un petit peu, Pour le premier secteur pavé, Que s'est passé, Sans encombre, On va même donner le ravito bleu, A tout le monde, Et le prendre, Nous même, Et on est ici, 42 kilomètres de l'arrivée, On a passé déjà 3-4 secteurs, On est dans le secteur de Montchécourt, A Emerchicourt, Les noms, Je ne suis pas trop sûr, De ma prononciation, Mais voilà, On est protégé, Par Nils Politt, Alaphilippe est présent, Ici, A côté de nous, Joss Van Anden, Et la Colbrilly, Le champion d'Europe, Et le champion du monde, On est bien entouré, On essaie de ne pas faire, Trop trop d'efforts, Vous voyez qu'on se laisse, On essaie d'être bien placé, A l'entrée des secteurs, Et on se fait un petit peu décrocher, Ensuite durant le secteur, Et après on essaie de remonter, Entre tout simplement, Parce qu'il n'y a pas trop le choix, Vous voyez que ça a très très vite explosé, Dans le peloton, On est dans le bon groupe, Donc ça c'est déjà pas mal, Il reste 7 hommes en tête, Actuellement, Allez là, Hop, On a un petit peu l'occasion de récupérer, Parce que niveau bleu, Autant Politt, Il est très bien, Autant nous, Iguita par exemple, Non plus aussi, Il n'est pas si bien que ça, Quel Derman est bien, Derrière, Quel Derman a une bonne forme, Sachant que je crois qu'il a la même note que moi, Moi j'ai 68 pas avec Vlasov, Et Politt lui a 78, Et 68 c'est la deuxième meilleure note, On est 3-4 coureurs à avoir 68, Donc je pense que Quel Derman doit en faire partie, A mon avis, Est-ce que c'est Oliver Nyssen qui a cassé derrière ? David Gaudu, Oui c'est Oliver Nyssen, Ok, Trentin également qui est derrière, C'est vrai qu'après il n'y a plus beaucoup de secteurs, Là c'est là qu'on les enchaîne un petit peu, Après il restera un peu moins de secteurs, Aucun problème à prendre les virages comme un fou, Comme ça on est placé dès le départ, Allez Van Der Poel ici bloqué derrière nous, Pogacar a l'air costaud sur les pavés, Pogacar a l'air très très costaud sur les pavés, En même temps, Pas surprenant en vue de son tour des Flandres qu'il avait fait, Il devrait avoir une pavée plutôt correcte, Je pense qu'il a plus de 70 en tout cas, 3 secteurs les plus longs de la journée, Ah mince, En tout cas après, Il y a pas mal d'écarts entre les secteurs, Et ça c'est cool, Même là, Là on a pas mal de repos avant le prochain, Donc si on a un petit peu l'occasion de récupérer de la barre bleue, Parce que la barre bleue, Elle est assez limitée là, Et on entre dans un très très gros secteur, Jusqu'à Wandiniz, Et là les gars, C'est presque 3 km, A 4 étoiles, Tout vibre, On ne voit plus rien, On ne comprend plus rien, Mais là ouais, Là faut pas déconner, Là c'est le secteur où, Attention voilà, Les mecs comme Cataneo qui tombent en défaillance, C'est le plus dangereux, Si tu te retrouves coincé derrière, C'est finito, Bon l'emden, Attention, Bon l'emden, Qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'attaque de Vanderpool, Devant l'attaque de Vanderpool, Bon là on ne rivalise pas avec ce genre de, Avec ce genre de coureur, J'ai envie d'envoyer Polite, Est-ce que j'envoie Polite ou pas quoi ? Ou est-ce que je le garde vraiment ? Non on va le garder avec moi, On va le garder avec moi, Miss Polite, Ils sont longs, Ils sont longs les 3 km là, On le ressent, Guita qui bloque un petit peu tout le monde, Sur la gauche de la route là, Roglic est présent ici, Polite il s'amuse, Oh Van Aert très très mal placé, Vous de Van Aert, Ah oui, Sachant que Vanderpool il est déjà tout devant, Vous de Van Aert aujourd'hui, On ne le verra pas pour la victoire, D'étape, Ok on a réussi à accrocher ce groupe, Le groupe Romain Bardet, Je crois que c'est Roglic également, Qui est juste là, C'est pas mal ça, C'est pas mal c'est pas mal, Là on est dans un bon groupe je pense, On a encore notre A Vito en plus, Donc ça c'est cool, Ça c'est cool, Et ça roule en plus, Apparemment je crois que j'ai perdu, Ah Polite pourquoi ne me protège plus mon frérot, Protège moi mon pote, Ok, Ça part en sprint, Ça part en sprint là, Pas content, Inos, Inos il veut revenir, C'est le groupe Pogacar qui est juste devant, Le groupe Pogacar qui est juste là, Ça va, On a bien géré notre secteur, On a très très bien géré notre secteur, Ici il y a Van Aert qui remonte, Ah finalement Van Aert qui fait peut-être la bonne opération, Puisque Van Der Poel ils sont que deux, C'est Rudy Mollard qui est avec lui, C'est Paris Green il n'a pas attendu, On est revenu sur le groupe Pogacar, Là niveau barre bleue c'est tendu là, Niveau barre bleue c'est très 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 tendu, Après il y a 800 mètres après la sortie de Brion, Ah oui d'accord, Là je pense qu'on va perdre pas mal de temps, Attention c'est Jumbo et Van Emden, Qui nous bloquent un petit peu là, Là je pense que, Là on va devoir gérer tout seul, Je pense que Roglic on va l'abandonner, On va lui dire salut à Primoz, Parce que là le groupe va être meilleur que nous, Il y a Paulite le pauvre, Paulite le pauvre qui nous attend, Mais nous on essaie de limiter le temps forcément, Il prend la tête du général virtuel, La logique que Van Ard prenne la tête du général virtuel mon salaud là, Avec Bissegger devant pour Vanderpool, C'est même pas Vanderpool qui a la tête du général ? C'est même pas Bissegger pardon, Parce que Bissegger il est bien mieux placé que nous tous là, Encore la FDJ juste devant, On est bien on est pas mal placé quand même, Ohlala 4 étoiles encore, 2400 mètres, Ah oui effectivement, C'est les 3 plus longs secteurs, Là ils sont longs, Il n'y en aura plus que 2 après je crois, Mais c'est 2 de trop après, Ah oui d'accord, Mais Roglic le niveau, Il est où Roglic ? Il est dans ce groupe là ? Et Pogacar il est où ? Ah oui Pogacar il est dans le groupe Van Ard, D'accord, 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 On s'est fait reprendre par un petit groupe là, Le groupe Valentin Madouas, Rény Cavagna, Ah Trentin, C'était le coureur piégé, C'était le coureur piégé avant, Après ce serait bien qu'on accroche avec eux, Ce serait top qu'on arrive accroché avec eux, On n'y arrivera pas, On n'arrivera pas à accrocher avec ce groupe, Là on va exploser, Le problème c'est que là, On va exploser complètement, Allez, On va sortir du secteur, On va finir notre avito, On prend un bardé qui est là, Et là on se prend une minute, On se prend une minute par Pogacar directement, Donc bon ça pique un petit peu, On va mettre un pot 70, Pour que nous on n'ait pas à roulé, Que ce soit lui qui roule, Allez Paulit, Il faut qu'on arrive à récupérer un petit peu dans sa roue, Encore deux secteurs à traverser pour l'homme de tête, Devant nous il y a le groupe Colbrilly, Il est composé de Kittrentin, Madouas et Monema, Bon ça c'est pas des coureurs très importants, C'est pas les coureurs les plus importants du peloton, Et devant c'est Vanderpool avec Bissegger, Bissegger qui va aller chercher le maillot de leader, Il va le reprendre, Bon écoutez ce serait un beau scénario, Que Bissegger reprenne le maillot, Ce serait stylé, Et voici l'avant dernier secteur de Buzini, A million fausse, Ça c'est le groupe Pogacar, Il est où Roglic, Roglic n'est pas loin, Roglic est à 20 secondes devant, Donc on limite la case sur Roglic, Et en soi en favori devant il y a juste Pogacar, Ok donc ça c'est parfait, Là franchement je pense qu'on est très très bien les gars, Le seul coureur qu'il y a devant nous, Enfin les deux seuls c'est Roglic, Ainsi que Pogacar, Oui l'avant par contre, Paulit qui roule à 70 sur les pavés c'est autre chose, C'est vrai, Roglic, Il est loin, Est-ce qu'il est en défaillance Roglic, Peut-être qu'il est cuit, De toute façon on le sait pas, Mais il est complètement cuit, On prend devant Pogacar, Il n'a pas l'air de cuire lui, Et ça tient, Toujours pour les deux tourtereaux de devant, Et Azrin toujours en contre, Azrin qui est en contre depuis tout à l'heure, Allez hop on va revenir sur ce petit groupe, Voilà parfait, Et Paulit va se remettre à rouler à 70, Il va rester plus qu'un secteur ensuite, Il va rester plus qu'un secteur, Il va rester plus qu'un secteur, Il s'est passé, Ah non ok ok, J'ai cru qu'il s'est passé des trucs bizarres, Mais non du tout, Et ouais pour l'instant pas de changement, A l'avant de la course, On va le mettre à 60, On va le mettre à 60 Paulit aussi, Comme Cavagna et Kortnielsen, Ils vont rouler de son sang, Bon Paulit il avait largement les moyens de faire mieux, Ça on le sait, Mais c'est pas grave, Il faudrait qu'il fasse l'effort pour revenir sur le groupe de devant, Il faut juste faire l'effort pour revenir sur le groupe Alaphilippe là devant, Alaphilippe Colbrelli, Comme ça on aura peut-être des chances de revenir ensuite sur le groupe, Sur le groupe pro glitch, Voilà bam on est revenu, C'est pas à tente de rouler maintenant, Allez 60, On n'a pas trop récuple entre les deux secteurs, Mais c'est pas grave, C'est pas grave, C'est pas grave, Routy il est juste là, Routy il est juste là, Mais Van Aert va nous mettre 2 minutes, Pogacar va nous mettre 2 minutes, Oh là là il est trop fort, Oh là là, Qu'est-ce qu'il fait Cavagna là, Qu'est-ce qu'il nous a fait Rémi Cavagna, Il a pété un câble, Rémi Cavagna, Il a pété un câble, Il est arrivé avec Alaphilippe, Il s'est dit, Ok je mets tout, Bon on va remettre Polite à nous protéger, On va remettre Polite à nous protéger, On va lui donner un petit ravito bleu, Désolé je mets 10 000 heures, Je mets 10 000 heures à tout faire, Excusez-moi, L'étape elle va être longue, L'étape elle va être longue, Mais c'est pas grave, Allez, Ah oui d'accord, Van Der Poel est tout seul, Ok il a explosé Biseger, Bon Van Der Poel qui va gagner, Qui prendra peut-être le maillot de leader au passage, Parce qu'il a de l'avance, Il a de l'avance, Et Pogacar qui n'a pas explosé, Pogacar qui n'a pas explosé du groupe de tête, Ok, Enfin du groupe de compte du moins, Mais bon c'est quand même un groupe avec que des adeptes du pavé, Donc écoutez on aurait pu penser qu'il allait quand même exploser, Mais pas du tout, Juste trop fort, Taday Pogacar ici, Allez Nispolite, Il prend la tête du général virtuel, Allez Van Der Poel qui prend la tête du général, Van Der Poel qui va porter le jaune, Et Roglic qui nous attaque, Ok, Roglic qui nous attaque, Bah écoutez c'est pas grave, De toute façon on est complètement cuit, Mais on perdra pas beaucoup de temps sur Roglic, Et ça c'est cool, C'est déjà un bon point, Mais il croira des, Il craque pas, Il craque vraiment pas, Pogacar, Non non, Pogacar est très bien, Pogacar emmener, Au final il n'y a plus qu'une minute, En fait il n'y a plus qu'une minute là, Il n'y a plus qu'une minute sur le groupe Pogacar, J'ai pas, Ah attendez, Il est peut-être en train de péter là, Ou alors c'est, Non c'est Van Der Poel qui explose tout le monde, J'avais pas remarqué, Juste Van Der Poel qui fait exploser tout le monde, Totalement, Tout le monde, Et victoire de Van Der Poel, Il va passer la ligne à l'instant, Voilà, Victoire de Mathieu Van Der Poel ici, Ouais, Bah le victoire, Il va faire coup double, Puisqu'il va également remporter, Pas remporter du moins, Pogacar, Il est tout seul à une 48, On est juste à 2,41, Et nous on a 3,14, Ok, Ok, Bon finalement on s'en sera pas trop mal, On s'en sera pas trop mal finalement, Merci Nispoli d'être resté avec nous en tout cas, Allez, Ça va lancer le sprint ici, Ça va lancer le sprint pour tout le monde, Et nous, Eh bien écoutez, On va passer à ligne comme ça, On va pas passer, On va passer en défaillance, On va passer à ligne 20ème, Très solide, Quand même avec Alexander Vlasov, Alors, Bilan des comptes, Van Der Poel, S'impose 58 secondes sur Mauritsch, Asgreen et Bissegger, Et derrière Pogacar, 1,43, Roglic, Lui, 2,39, Et nous, 2,57, On a réussi à accrocher le temps de Matteo Trentin, Donc ça c'est parfait, Bon écoutez, Très très belle étape quand même, Pas très très belle étape pour nous, Puisque voilà, On aurait pu jouer avec Paulette, Mais on fait quand même, On vient quand même faire un très très bon temps, Carapace qui perd du temps, Il perd, Il arrive à 4,30, Des corps comme Godu qui ont dû en perdre encore plus, Ok 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 ouais, 6-2 pour Godu, Yates également qui vient d'arriver ici, Ok, Bon, On va regarder le classement général, Van Der Poel est en tête devant Van Aert, 28 secondes, Bissegger, 28 secondes également, Kasper Adrien, 33, Et le premier favori il est là, Tadai Pogacar est à 55 secondes, Vlasov, Nous, On est le deuxième favori à 1,49, Et Roglic est à 1,53, On a réussi à tenir, On a réussi à tenir Roglic derrière nous quand même, Au classement général, Pogacar par contre, Ça va être très très chaud d'aller le chercher, Ok ok ok, Carapace est à 4,34, Il y a déjà des écarts énormes, Il y a déjà des écarts énormissimes, Et après au niveau des autres, De toute façon des autres classements, Ça ne bouge pas trop, Eh bien écoutez, Nous, Ce qu'on va faire c'est qu'on va se prouver directement, Pour l'étape 6 les gars tout simplement, Bench, L'Henri, Arrivée cette fois-ci, Un petit peu au sommet, Première fois qu'on arrive avec un petit peu de dénivelé, A L'Henri, C'est là où Sagan avait gagné en 2017 je crois, Où il avait des chaussées, Et il avait quand même gagné, Il était resté très très gainé, Il a remis la pédale, Et il a gagné derrière en tout cas, On va partir directement, On se trouve au départ, 19 km de l'arrivée, Et on entre les gars, Dans ce qui est le final important, Et je n'avais pas vu, C'est qu'on est en top form, Avec Vlasov, Et ça c'est top, Ça c'est top, Parce qu'aujourd'hui il y a moins de, On sait que c'est table de vallon, Ça va, Ça va, Ça va, On arrive bien à gérer d'habitude, Donc, Là, Il n'y a pas de quoi, On devrait également y arriver, Donc pourquoi pas tenter quelques petites choses, Vous voyez qu'il n'y a plus d'échappé, L'échappé était jusqu'au sprint intermédiaire, En gros, Après, Ça s'est fait reprendre, Tranquillement, Quelques coureurs qui se font lâcher, Comme Nasser Bouani, Ou encore Dylan Grandwegen, Et on va bientôt attaquer, Ce qu'on peut appeler, La première bosse, Le premier coup de cul ici, Et on y arrive, On y arrive directement, Et là on sait, On sait que, Bah nous on veut reprendre du temps, Le maillot jaune, Bon on va pas le reprendre le maillot jaune aujourd'hui, C'est un Vanderpool, Or sinon on sait que Vanderpool c'est même le favori, Pourquoi j'ai l'oreillette de bloquer, Ah ok l'oreillette est bloquée dans les virages, Ok c'est vrai, C'est pour l'ancien bug et tout qu'il y avait avant, Mince, Pourquoi je vais dans l'herbe, C'est important du coup ma manette ne vibre pas, C'est trop bizarre, Je sais pas pourquoi ma manette ne vibre pas, Mais c'est un petit peu pénible, Gaudu est présent ici, Carapace bien présent également, En tout cas ça monte très fort, Ça monte très très fort ici, Et sous l'impulsion, De Ignos et qui c'est Philippe Ogana, Oui d'accord je comprends, Je comprends pourquoi ça roule fort du coup, Eh Carapace bien joué, Carapace qui tente, Non il se relève, Ok, Il sait pas trop Richard Carapace ici quoi faire, On est bien, On est bien, On est bien, Bissigar a été lâché, Non, Ouais non je sais pas, La tête a été lâchée quelques secondes, Allez là en tout cas, On est dans la roue, Mikael Morkov qui est encore ici, Philippe Ogana qui va encore rouler, Et je pense qu'on va pouvoir, Se mettre une petite attaque, Il y a 3 calls, Enfin il y a 3 boss pardon, 3 boss répertoriés, Plus celle qu'on vient de faire, Ça fait 4, Au total, Il en reste 3, Les 3 répertoriés, Donc là, C'est un Bissigar qui a été lâché, Allez hop, Le virage ici, On a fait un trou, On a fait le trou, On a fait le trou, Comme dans le petit bug des virages, Mais bon, Je vais pas faire exprès de très bien, C'est parti pour la première boss, Allez, Call du G, Ici, Est-ce qu'on attaquerait pas, Est-ce qu'on mettrait pas une première, Une première attaque, Là, On est suivi directement par Philippe Ogana, Je sais pas s'il nous suit vraiment, Gana ou pas, Non, Pas l'air de vraiment nous suivre, On va voir qui, Qui sera le premier leader, Fuglsang, Monderpool est présent directement, On a pas lâché beaucoup de rouge, On a pas lâché beaucoup de rouge, Donc ça c'est pas grave, On a lâché pas mal en fait, Je pensais pas qu'on avait lâché autant, My bad, Mais bon, C'est pas grave, Il y a un petit bout de descente, Allez là, On fait tout exploser, On fait tout exploser, Fuglsang avec son parti en contre, Van Aert, Qui est derrière, Qui essaie également de partir en contre, Il se relève, Van Aert, Van Aert qui a envie d'attendre au glitch apparemment, Ok, On va se mettre un petit peu en aéros, Histoire de récupérer, Quelques forces, Attention, A pas tomber bien sûr, On rappelle que, Sur les chutes, Il y a des blessures maintenant, Donc ça serait un petit peu pénible, On a pris 15 secondes, On a pris quand même 15 secondes, C'est quand même pas mal, Au niveau du ravito, Blue on a tout laissé, Et personne roule avec nous, Seul problème, Et derrière c'est Van Aert qui roule à fond, Ça va rentrer, Ça va rentrer je pense, Et Van Aert qui se relève de nouveau, Parce qu'il avait fait craquer tout le monde, Et là, Ouh là, Oui d'accord, Ça attaque fort, Ça attaque fort direct, Pule venteux ici, Ah oui, Belle boss, Très très belle boss, Et derrière c'est revenu en sprint, C'est totalement revenu en sprint de l'arrière, Van Aert qui a dû faire un effort de fou, Allez, Pule venteux, Il en restera qu'une après, Il en restera qu'une, On a encore notre ravito rouge, Alaphilippe qui sort avec nous, Alaphilippe pas même, Alaphilippe Yetz, On est avec Alaphilippe, Et Yetz, Ici, Et on a fait encore un trou, Très très fort Vlasov aujourd'hui, Très 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 fort, Alexander Vlasov qui montre, Qu'il est bel et bien présent, Allez, Ça bascule pour la tête, Allez Valverde également, Qui est sorti derrière, Ça va peut-être, On va peut-être avoir le droit, Une petite descente encore, Effectivement, Mais bon, Un peu, Pas très roulante, Ah si roulante justement, Pardon, Je me trompe de mot, Ok, On prend bien le virage, Correctement, Il va y en avoir un deuxième virage, Juste ici, On prend la fin de notre habiteau, 18 secondes, 20 secondes, Presse d'avance, Sur le groupe de peloton, Sur le groupe de peloton, J'invente des mots, Et on est à 2 km de la ligne, Allez, 2 km, Mais regardez, C'est qui est en train de revenir à fond, C'est Vanderpool qui est en train de faire tout l'effort, Et là, Vous le sentez arriver, Le Pogacar, Qui va nous déposer, On est dans la cote des religieuses, La dernière, Aujourd'hui, Et on va subjuger un Philippe, On va tenter de subjuger un Philippe, Même si je pense qu'il va être très très fort aujourd'hui, Le français, Champion du monde, Et voici la flamme rouge, Ah, Il est fort Alaphilippe, Alaphilippe est très très fort, Derrière c'est Roglic qui fait l'effort pour revenir, On ne peut pas trop regarder derrière actuellement, Oh, Il est là, Oui d'accord, Il est juste ici Roglic, Allez, On est bien, 600 mètres, 600 mètres, Avec Alexander Vlasov, Alaphilippe, Roglic sont là, Et c'est Alaphilippe qui lance le sprint, Et c'est Roglic qui va s'imposer, Oh non, Ah, Je suis trop triste, Victoire, De Primoz Roglic, Devant Alaphilippe, Et devant Vlasov, Et on l'a vu derrière le petit AE, Qui doit sûrement être à l'aille, Pogacar, Pas d'écart, Aujourd'hui, Avec les deux Slovènes, On perd même du temps sur Roglic, Dommage, Revoir un petit peu ce qui s'est passé, Là, Dans ce dernier kilomètre, Pogacar, Ça, Ça, Ça doit être, T'as dit Pogacar, Effectivement, C'est Pogacar qui a voulu prendre la roue de Roglic, Ici, Ici, C'est Yates, Dans la roue de Roglic, Et d'Alaphilippe, On aurait peut-être pas dû se relever, On aurait peut-être dû continuer à rester un petit peu sur A, Alaphilippe qui va lancer, Pogacar qui revient très très fort de l'arrière, Encore, Il a été bloqué, T'as dit Pogacar, Et là, Roglic qui va venir dépasser, Imposer première victoire pour le Slovène sur ce Tour de France, Et le premier favori d'ailleurs, Le premier des favoris au général, A venir chercher, Une victoire, Primoz Roglic, Vanderpool, Garde son maillot jaune, Van Aert, Et toujours meilleur sprinter, Rebushenko meilleur grappeur, Et Pogacar, Qui reprend son maillot de meilleur jaune que Biseguer, Lui avait pris, Lors de l'étape des pavés, Ok, Effectivement, C'est bien ça, Yates, Pogacar, Qui vient de finir 4, Et 5ème, Godu qui perd du temps, Moi de toute façon, Là, En vrai, Les autres favoris, Ils commencent à en perdre à chaque étape, Carapace qui en a perdu encore, Mais bon, De toute façon, Il y avait Adam Yates devant, On est regardé sur tout là, Le classement général, Alors, Oui, Non, Vanderpool, 20 secondes sur Pogacar, C'est vrai que c'est pas vrai, Vanderpool qui a failli le perdre quand même, 28, Sur, Sur Van Aert, Vlasov, Euh, On est une 10, On est une 10, Et Roglic qui passe devant nous, Pour 1 minute 0,8, Bon, C'est encore très très serré, C'est encore très très serré, Et Alaphilippe est présent, Et du coup, Qui est le premier Ineos au général là ? C'est Carapace, D'accord, Et Yates, Yates, Ça c'est Yates de Mike Exchange, D'accord, Adam Yates, C'est à 9 minutes, Bah ok, Il aurait peut-être dû attendre, Yates, Au lieu de faire le fou avec nous devant, Bon, Écoutez, Chacun ses techniques, Avec Vlasov, On est 6ème, 5ème même au classement, Du meilleur sprinter, Ok, Ok, Eh bien écoutez les gars, J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, Bonjour les gars, La prochaine fois, On se retrouve pour la montagne, Cette fois-ci, Tomblaine, Super planche des belles filles, Avec d'ailleurs, Cette fois-ci, Sur planche des belles filles, Normalement la terre qui a été mise, Donc écoutez, Première arrivée, Première vraie arrivée au sommet, Là on espère une très très bonne forme, Lausanne, Étape un petit peu pour puncher, Et enfin, Aigle, Châtel, Les portes du soleil, Avec encore une arrivée au sommet, Ah bon, Bien sûr avec un petit col, Mais un gros col juste avant, Donc écoutez, Je vous dis à la prochaine, Il devrait se passer des choses, Je vous dis portez-vous bien, Salut tout le monde, Bye bye !